hein moi je pense que c'est une idée alors les quêtes abyssales où en étais-je la pierre physiosophale attend parce que avant de faire le toulouloulou en vrai j'ai besoin de regarder où j'en suis dans mes quêtes de souffle qui a globalement et je vais me mettre d'office pour les nous mais évidemment ma référence à moi alors quête de suffoque ya pouf c'est l'occasion de regarder tout ce que j'ai pas fait en vrai genre et de peut-être même les terminer plouf le héros de suffoque ya prérequis la mère en héritage la garde des profondeurs l'appel de toulouloulou donc en vrai en vrai je peux pas faire ça donc la mère en héritage jamais terminé la guerre des profondeurs non c'est l'appel de touloulouloulou qui demande j'imagine dites moi s'il y en a une autre je voudrais pas me me fourvoyer bien sûr alors j'ai déjà fait trois quêtes là dedans je suis à quand les astres seront propices ouais est-ce que c'est cette quête qui demande de faire le donjon pas sûr ah non c'est de mal en un pic ah c'est la dernière quête de la série en fait ok tu peux finir zone méno zone antile et avancé zone coutoulou en vrai je peux faire dans l'ordre donc ouais en vrai ça ferait des points ça permettrait de monter dans le ladder pour rattraper le mec dont j'ai déjà oublié le nom dommage pour lui ah ben on va faire ça du coup moi ça me tente bien après j'aurais peut-être besoin de vous du coup pour les combats j'annonce son nom et personne ah alors je sais même pas si la quête est lancée en vrai j'ai regardé dans mon journal de quête son nom et personne suffo qui a son nom et personne elle est là allez voir inconnus aux aguets yes attend nous allons aller dans la zone abyssale je veux bien tes objets la 3.0 n'a pas réglé l'effet de mémoire non c'est le réseau peut-être même accentué genre ça fait partie de la mise à jour Amtaru si j'ai besoin de tes objets sait-on jamais je les veux bien dès à présent comment zone coutouloulou au pire mais comme ça si t'en as marre tu pars sur le donjon ah ok je vois je commence par toulouloulou du coup et le touloulouloulou c'était quoi le nom de la quête où j'étais arrivé je sais pas quand les astres seront propices journal de quête quand les astres seront propices descendre sous la dalle en se protégeant avec une statuette de snédon je suis censée avoir une statuette de snédon avec moi en vrai genre oh ah d'accord c'est toi qui me la donne ah c'est un matos d'exploration au lolo merci ça coûte 9 millions c'est merde en vrai ça coûte 9 millions tout ça c'est incroyable alors je descends sous la dalle et en me protégeant y'a pas les images ça me perturbe de ouf j'avais déjà dû par le faire une partie à voilà comment ça et ça me parle pas de dalle sur d'office pour les noobs la pile de livres évoquer la tempête de l'année berthel ah ça doit être ça direction la maison qui se trouve en 21 22 attends comment on descend déjà dans la zone abyssale mais j'ai complètement oublié ah oui là dedans pour ça je vais prendre quai de la voie du temple quai de la voie du temple salut moon taris va remonter là par là haut c'est quelle meuf qu'on pèle ce soir bah c'est moi du coup un coucou ah non 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 c'est pas ça oulala je me cours je me suis trompé de destination je crois ah oui il faut descendre en fait j'avais oublié j'avais oublié la route attends mais c'est pas du tout si c'est ça non c'est bien ça c'est bien ça c'est bien le chemin c'est bien la destination comment ça 21 22 c'est pas une zone abyssale et c'est maintenant que tu t'es j'étais persuadé que c'était sous la mer moi bon alors map 21 22 c'est parti c'est donc ouais bah c'est une maison à un temps mais il ya des maisons sous l'eau un ça fait longtemps que je n'ai pas assisté à un tel havre je venais plus sur tweets et bien bienvenue de retour sur tweet ça fait plaisir tu vas voir on s'y sent bien le délai d'un haut le délai on a parcouru le chemin on a saut pourquoi tu mets cette chanson ça me fait partir moi n'en dis pas plus j'en ai la maison du coup un ah oui du coup youtube suis arrivé là parce que je vais peut-être faire de vod parce que c'est deux sujets complètement différents ont fait les quêtes abyssales pour se mettre à jour du tout loulouloulou pour pouvoir faire et le tout loulouloulou pour les cataphysales et le tout loulouloulou pour l'ébène voilà vod numéro 2 du coup yes descendons dans cette dans cette marée la dalle c'est bien la dalle que nous cherchions rien tout loulouloulou dessus il faut vraiment une émote tout loulouloulou en vrai on le rencontre bien trop souvent il peut servir sur six optis pour le kraken il pourra servir maintenant le tout louloulou on l'a fini maintenant mais pour le tout louloulouloulou de dofus en vrai c'est pas mal qu'est ce que c'est que ces notifications windows de merde qui font des sons indécents par contre c'est un combat que je dois faire celle bientôt en live cuisine yes alors ah ouais en fait il y avait la recette pour faire le truc alors une fois que vous possédez la statuette on descend dans les profondeurs de la maison il faut parler au collectionneur de l'ifo qu'il faudra attaquer et il sera accompagné d'un gros fond on peut effectuer le combat à plusieurs qu'est ce que j'en dis j'en dis que je fais ça seul ou amta qu'est ce que tu en penses est ce que tu penses que je non j'y vais seul c'est ça genre c'est ma destinée je sais pas du tout coup ce qu'au fond ces créatures mais je sais qu'elle est très moche comme ça va tout de suite je la trouve vraiment très moche allez j'y vais je tente allez c'est parti je préfère une nage ou tout loulou on va manger quoi pour live cuisine il y a eu des propositions qui ont été faites sur le sur le discord des vip sub bien sûr abonnés à la naomé télévision mais ce sera la semaine d'après encore je pense moi on verra cette semaine je vous dirai je vous maîtrise cac vaut-il mieux que je fasse le gros fond en même temps c'est un gros fonds les bas la faiblard j'allais dire flémard mais peut-être aussi du coup vu qu'il est un peu faible ou aïe si je le porte que je le jette pour préparer optimiser mettons une petite zone des familles yes et que quand même le niveau et la 9000 oui oui bah tape au feu du coin vu qu'il a un peu de faiblesse feu et que haut il a 40% quand même compliqué 40% ça part sur le gâteau arc-en-ciel bonne chance et à deux qu'est ce que c'est sylvie va m'arriver un truc va m'arriver des bricoles c'est ça que ça veut dire ok je suis en soignable enfer et damnation il m'a aspiré de la vie pas du tout j'ai envie de balancer loin et d'être un peu peinard genre et t'as 10 t os et tout ah ah oui c'est bien de le spécifier du coup ça peut éventuellement servir peut m'avoir ou pas j'ai trouvé j'ai trouvé le le combo voilà c'est un petit saut l'otage qui va vous être proposé là tout de suite à part s'il a un boost de pm ou quoi que ce soit en vrai c'est complètement safe là maintenant j'ai trouvé une stratégie incroyable optimiser quoi on peut dire on la maîtrise non mais là c'est bien là c'est la saftitude hop c'est quel serveur moi aussi je veux faire partie de la na horde la na horde c'est sur le serveur agrid un serveur où malheureusement on ne peut pas migrer si vous avez des personnages déjà très l'achelle il faut vous dépouiller de vos possessions et repartir de zéro vous laissez bon on termine non vous allez ça dégage boum c'était easy à on est ravis tu 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 alors tenter de communiquer avec l'un des cerveaux mais c'est les cerveaux de qui qui a mis des cerveaux dans des boîtes je communique avec celui-là non il dort il est léthargique à ça c'est un ossa un cerveau d'osamodas oh là là cerveau de haineux apparemment gros rageux alors que le cerveau éclairé à là tout de suite je pense que c'est bien entendre une voix pleine de sagesse dans la tête tu n'es pas l'un des leurs la folie ne roche pas ton esprit part d'ici avant qu'elle ne dévore ton âme ok réponde que vous êtes envoyé par la reine de suffocat pour contre carrer les plans des serviteurs de l'indicible tu veux dire que ceux de la surface ont enfin pris conscience du péril qui les menaçait c'est un progrès je ne peux pas le nier je suis nomis humble et rudis spécialiste en connaissances obscures et insondables il est trop tard pour moi mais si les autres steamers peuvent échapper au sort que j'ai subi je ne dirais que mon sacrifice n'aura pas été vain disons que ma curiosité et mon amour de la science m'ont mené à ma perte mais cela n'a pas n'a plus d'importance ce qui compte c'est de faire obstacle rituel ils veulent libérer coutoulou de sa prison touloulouloulou si cette créature s'échappe de la dimension abyssale les conséquences sont épouvantables cataclysmiques inimaginables c'est trop bien vu qu'on a fait le jeu juste avant mais non on est calé genre je vais faire tout pour empêcher cela je connais un moyen d'endiguer la catastrophe emmène-moi en lieu sûr installe-moi confortablement quelque part et je te dirai ce qu'il faut faire évite simplement de secouer mon bocal dans tous les sens je ne te serai d'aucune aide si je n'arrive pas à réfléchir oh yes c'est un cerveau portatif allez on prend le bocal du coup hein du coup on sort de là je pense je pense c'est bien ça je pense que c'est une bonne strat même où est l'escalier je ne sais pas comment je suis rentrée dans cette maison comment je sors de cette maison là avec des escabeaux nice ok et la maison on doit aller elle est là ah bah c'est dans le château en fait dans le palais royal que dis-je allez on est parti hein en parlant de diablo tu as déjà joué à un hack and slash pas du tout j'avoue que c'est un genre de jeu que je ne maîtrise pas du tout peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion d'essayer mais le verbe magique 13 cas succès minimum pour rentrer ça caille mais ces conditions il n'y a pas de conditions vous pouvez venir peu importe votre rang alors du coup ça se passe là dedans non j'imagine euh là non parce qu'on va descendre les abysses donc euh à sa reine victorie libérer le coutoulou c'est ce qu'ils veulent faire gelus vert m'a dit que le coutoulou avait été enfermé dans une autre dimension par octapodas les steamers doivent tout faire pour que la volonté du protecteur des océans soit respectée le monstre ne doit pas s'échapper de sa prison enfin si tu louguides l'écho on pourrait se permettre ah ouais attends voilà une nouvelle qui nous permet d'espérer le capitaine sky est parti pour relier au glouglou afin d'investir le temple avec un groupe de vétérans il a reçu pour consigne d'attendre votre arrivée nous comptons sur vous pour faire au mieux allez voir dex pour lui demander de prendre soin du professeur nomis euh attends on m'a dit de regarder en guide il y a besoin des quêtes abysses pour les bennes ou tu fais l'abyssal là ? il y a besoin de faire un coutoulouloulou pour les bennes du coup je me dis quitte à faire un coutoulouloulou pour les bennes autant faire le coutouloulouloulou dont j'ai besoin pour mes quêtes abyssal bim bam boum d'une pierre deux coups on avance de la proactivité euh ah j'aime bien il y a que triste part de mes amis qui me fait de la lycolaise visiblement c'est pas ça que je voulais voir je voulais voir les points de succès en guilde j'avoue j'avoue on est beau gosse il y a que provençal le gaulois qui fait un peu tache mais il est pas de sort donc on l'excuse et en plus il est à laisser mais sinon c'est beau jeu j'avoue j'adore voir ces compteurs énormes vous avez des gros scores c'est bien non mais on en impose dans la na horde quand même on est des joueurs succès ça fait plaisir j'aime beaucoup d'ailleurs quand il y aura enfin une mage avec des succès je sais pas si ça va venir parce que là la mise à jour dont ils ont parlé sur dofus c'est en mode euh refonte euh sa crieur et osamodas autant te dire que ça m'intéresse pas du tout euh donc moi j'attends le vulbis en fait là hein quand il y aura le succès dès que la mise à jour sort moi je suis en là hein j'annonce je sais pas quand ce sera mais on sera là prum sur les points de succès hein coucou tu veux voir mon compteur rires j'ai encore un peu de mal à m'habituer à la vie dans la cité toutes ces maisons alignées long des quais avoir autant d'espace ça donne le vertige j'avoue préférer l'exhibité des vitaux streamers tout est à portée de main dans un sous-marin ah oui le bocal ça alors voilà qui est beaucoup plus intéressant qu'un pichon rouge par les huit tentacules j'entends sa voix dans ma tête oui oui tout de suite fouille dans une caisse sort un robot de cuivre voilà qui devrait faire l'affaire le temps de retirer quelques boulons et vous pourrez poser le bocal sur cet automate va y avoir le vulbis ? bah ouais il est prévu que le vulbis passe en quête ah moi je m'en suis arrêté là hein c'est tout ce que j'ai retenu du contenu qu'on attendait c'était même il y a eu un teasing en mode le vulbis sera disponible en quête avant l'hiver genre avant que le froid ne tombe genre ils avaient fait une espèce de petite métaphore genre avant l'hiver quoi euh voilà posez le bocal quel lapsus des vaisseaux streamers merde j'ai dit des vaisseaux streamers yes moi aussi je vais en vaisseaux de streamers là qu'est-ce que j'attends oh mais c'est trop mimes en vrai regardez oh le cerveau robotise professeur nomi avant de parler de cela je tiens à te remercier de m'avoir sorti du laboratoire du lifo toute cette eau au dessus de ma tête commençait à me peser bah nice hein pas de problème hé j'ai terminé la quête bah elle était simple en vrai il existe une forte très puissante qui peut maintenir coutoulouloulou dans sa prison une barrière magique que le monstre sera incapable de franchir cette force invisible se matérielle sous la forme d'un symbole appelé le signe des très vieux anciens ah il nous faut créer un signe puis le brandir face à coutouloulouloulou le monde sera alors à l'abri du moins jusqu'à la prochaine fois l'abomination engendrée par Ulule et Anso ne peut être détruite et elle cherchera toujours à s'échapper mais ce n'est pas une raison pour les laisser faire nous allons avoir besoin de composants bien particuliers pour la création du signe connais-tu un aventurier capable de remplir cette tâche importante allez je me nomme si quelqu'un peut réussir c'est probablement toi nous aurons besoin de différents organes prélevés sur les serviteurs de l'indicible il nous faudra également des coquillages Alors 5 tentatives Ça je vais acheter En plus ça se trouve j'en ai en banque en vrai On va aller voir dans ma banque d'accord On va commencer par là Ouais c'est ça je suis plus hypée par le Vubis en quête que je l'étais pour l'ébène Je ne saurais te dire C'est que quand l'ébène est sortie J'étais sur la faim Je travaillais chez Ankama etc Donc c'est pas forcément une très bonne période pour moi Quand le Vubis sortira J'ai l'esprit reposé maintenant Perso je trouve ça dommage Qu'ils aient mis le Vubis en quête Ah moi je trouve ça cool Pourquoi ils seraient différents des autres Et puis moi je veux le Vubis Et si il n'est pas en quête je ne l'aurais jamais je pense Waouh j'ai des Kamas Oh la la quelle business woman Je ne sais même pas comment je les ai fait C'est incroyable Alors on a dit gros fond 5 tentacules C'est bien on en a 6 Des tentacules de N Attends on va mettre tentacules Ce sera plus simple je crois De N luglaglag Ça c'est ça voilà 5 Bim on les prend Euil de De je sais pas quoi De Chocotte Il en faut 5 Et j'en ai 7 Oh la la J'ai tout ce qu'il me faut 5 pattes de l'ifo Ah Ah bah non Je me suis peut-être réjouie Réjouie un peu vite Bon bah on va aller les acheter Euuuu Voilà on a pas de pattes de l'ifo On a pas de pattes de l'ifo quoi Et des fûts de glutiste Glutiste J'arrive pas à faire les accents Ah bah ça change rien du coup Dans mon inventaire j'ai des pattes de l'ifo Ah bah oui Mais wesh Trop bien Et euuuu Non mais dans mon inventaire J'ai pas de truc de glutiste Après peut-être dans mon havre sac Il reste encore cette solution Bah j'ai pas besoin de les acheter Du coup c'est cool Et on a dit des fûts de glutiste Ouais mais non Ouais non Ah non Les fûts de glutiste Qui manquent à la pelle J'vois rien qui ressemble à une flûte là en vrai On est d'accord Je regarde vite fait comme ça Mais je vois rien qui ressemble à une flûte Euuuu Bah sortons de notre havre sac Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et on va à l'hôtel de vente Des consommables Habla à l'espagnol De raté de tanto francés Hola Que tal Hotel de vente Des consommables Et on a dit Du glutiste Si je mets pas l'accent c'est Putain mais oui mais des ressources Pourquoi je vais dans les consommables Ça n'a aucun sens Merci beaucoup Magua Pourquoi consommables Genre je n'en sais rien Je sais pas Là d'un coup d'un seul Je me suis dit Tiens je mangerais bien une flûte de glutiste Je vois que ça hein Genre j'ai vraiment cru qu'on pouvait les manger Ou souffler dedans Genre c'est un instrument de musique C'est donc inconsommable Genre Quand même hein Non mais on va les acheter par 10 toutefois Toutefois on sait jamais Ça pourra servir Voilà je remets pas en vente On a nos trucs Alors ensuite On peut aller recolter les coquillages Dans la fosse de Ryuglouglouglouglou En 27.31 D'accord Donc on va descendre dans la fosse de Ryuglouglouglou C'est-à-dire qu'il faut qu'on reprenne notre zap Non Faux Erreur dans la langue française Nous allons prendre notre potion de rappel J'ai jamais fait espagnol Pourtant j'ai appris un mot très utile cette semaine Ferbeta Et bien oui c'est de la bière en espagnol bien sûr Et c'est important quand tu es dans un bar en Espagne Moi j'essaie de dire tanahoria en espagnol Ce qui veut dire carotte Autant te dire Que mon espagnol est impeccable C'est une maîtrise Qui vous est proposée là par la joueuse française Coucou Dollsix Bonjour Nao Deuxième tentative Excuse-moi Alors Dollsix je ne l'avais pas vu la première fois Peut-être que j'étais en train de raconter une connerie Très probablement même Aïe 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 Et alors je vais descendre dans le trou Dans la fosse Dans les abysses Probablement à 99% Ah il y a des chances Ah les plouf On saute Quand est-ce que tu n'en racontes pas C'est pas faux Allo Allo les abysses Il fait vraiment très noir ici Je suis trop descendue je pense Je pense que j'ai été un peu trop profond Dans la zone abyssale Ce qui fait que Vraiment on est dans une obscurité totale Bon vous l'avez compris Mon jeu a crash Quand tu vas trop profondément Dans les abysses C'est là où tu rends compte Que les poissons lanternes Et les machins Mais si tu n'en croises pas Et bah tu n'en vois pas Voilà Donc je vais relancer mon jeu Non bien sûr Le jeu d'offus Ça crache Comme ça arrive Parfois Et non Ce n'est pas mon ordinateur C'est bien le jeu Qui quand tu restes Connecté trop longtemps Parfois Avec les petites fuites de mémoire Voilà C'est insupportable Donc il faut le relancer J'arrive sur le fait Que Nao se trouve dans les abysses Exa Exa Nous allons dans la zone abyssale Et nous allons Ramasser des coquillages Voilà Une passion On va en faire des colliers Et après Je pourrais les proposer A la vente Yes Heureusement Il n'y a pas de sauvegarde Ou quoi que ce soit Qui nous empêcherait La reconnexion Et nous allons Tout doucement Revenir Sur ce petit serveur A grid Qui nous accueille Très chaleureusement La Naor Depuis près de 3 ans Déjà 3 ans ou plus J'ai comme un doute Le doute M'habite Par contre Ah J'ai reçu mes cadeaux D'abonnement Yes Parce que je me suis Re-sub 1 an Et j'ai reçu Des trucs Oh J'ai une émote Yes Alors attends Ça par contre Faut que je la teste Par contre Est-ce qu'elle va se jouer Correctement Sous l'eau Comment elle s'appelle J'ai bien peur Qu'elle ne soit pas disponible Ah bah je ne l'ai pas apprise Aussi C'est peut-être ça Faut que je commence par là Evidemment Bah yes Voilà Ensuite on la joue Elle s'appelle Anomalie Ah si on peut la faire Attention Bah écoutez les gars Autant la mettre en grisé Et dire qu'on ne peut pas la faire Je veux dire Hein Voilà Je pense que Sinon il y a comme qui dirait un problème Vous savez quoi Je vais ressortir exprès Pour la tester Ah vous croyez que c'est bulldo Bah c'est pas grave Elle devrait être grisée quand même Si on ne peut pas la faire Ah c'est parti Elle marche sous l'eau Ah c'est peut-être pas bon D'aller essayer C'est l'écrouter C'est une variante De l'électrution Sous la mer C'est Ok Ouais Bah n'empêche Elle devrait être quand même En grisé Voyez-vous Hop là Boum Je monte sur la monture Alors nous devons Ah oui On a dit qu'on devait Descendre très profondément Dans les profondeurs Très profondes Des abysses On avait dit En Dans la fosse où est l'ascenseur de la descente on va le chercher c'est là que tu sens que j'ai jamais farm dans cette zone je suis perdue mariage mais on sait jamais faut avoir l'esprit ouvert hop là je suis descendu on est dans la fosse on est dans la fosse peut-être que j'avais pas besoin de descendre je dois aller en 27-31 si 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 j'avais besoin de descendre yes c'est exactement ici d'ailleurs Amta ça me fait penser que j'ai un muldo à capturer encore faudra qu'on s'organise un capturage de muldo bah alors alors censément il y a des coquillages ici il y a de la salicrone ah c'est ça yes yes il en faut combien on a dit les coquillages bah c'est plus noté je vais regarder dans mon journal de quête il faut pas les objets bah les objets sont sur moi en vrai ah mais la quête n'est pas mis sur mon côté c'est pour ça que je peux essayer de chercher ça s'appelle il suffira d'en signes un matin un matin tout tranquille c'est certain ouais c'est quoi un muldo ? ah t'as déjà oublié maintenant qu'on est passé au volcourne ah bah super 5 coquillages tant de repop des coquillages instantané j'ai envie de dire ah à part si ça disparaît pas genre ils ont pas fait une émote disparition du coquillage ah ouais c'est ça il manque un truc quand même alors il y a en 27-29 ah non il y a vraiment deux poses des poses différentes quoi 27-29 bah c'était juste au dessus on va aller au dessus c'est pas les enfoirés hein c'est euh Goldman Goldman à la base à la base après bien sûr les enfoirés bah ils ont repris quoi 27 ah non je suis en 27-30 là c'est encore en haut au passage je ramasse des trucs ça sert probablement à rien ça vaut une broutille maintenant j'imagine mais je ramasse comme une grosse dalleuse là hop un coquillage yes tu vois ça doit rien voir il y a plein d'écumes de mer ici en vrai les mineurs si ça rapportait des trucs ils seraient là en train de les ramasser ils vont pas se mentir ensuite en 25-29 surtout quand c'est Goldman qui s'est occupé de l'organisation bah voilà en plus 25-29 c'est tout à gauche bah oui bien sûr mais t'imagines si à chaque fois je voyais un truc en surbrillance et que je me sentais obligée de le ramasser par contre j'avancerais pas dans mes quêtes genre ça serait assez terrible et du coup c'est le fameux oeuf de poing avec le groupe trop fort j'imagine que personne veut taper un mule d'eau indigo sauvage c'est pas ça qui me manque moi je crois que c'est un pourpre yes tu vois je me souviens en plus la mémoire d'éléphant c'est un shipman qui disait tout à l'heure que ma mémoire fait oh là ma mémoire fait défaut pas du tout je me souviens je me souviens que c'est un mule d'eau pourpre il me manque tu vois la mémoire sélective je ramasse la salicrone quand même au passage mon gène de la jeunesse exa ensuite 25-30 c'est en bas j'imagine maintenant ça on a déjà fait 25-30 on y est 26-30 26-30 ah bah non c'est à droite c'est à droite il est là voilà bon ça franchement c'est une petite promenade de santé on va pas se mentir les mobs n'agressent pas c'est la partie simple de la quête j'imagine du coup on a nos 5 coquillages là non ? depuis le temps yes c'est bon coquillages check ensuite on doit avoir des poils de mage visionnaire en parlant à Magellan aaa lui il est dehors faut sortir faut sortir ça tombe bien l'ascenseur est là hop bon je suis pas trop fan de l'émote de l'anomalie temporel voilà c'est dit ouais ça balance comme ça qu'est-ce que vous voulez j'ai plus de contrat pas trop fan j'en préfère d'autres celle où tu craches tu vomis un arc-en-ciel celle là elle est magnifique voilà quelle review ah bah je dis ce que je pense genre hop là en même temps on l'a vue sous la mer avec un casque on va la rejouer genre pour être sûr au moins là on sera vraiment honnête je veux votre avis je veux votre avis genre vraiment attention je pense que ça vient du fait que j'ai pas joué à 1.29 moi c'est pas des skins de personnages qui m'attirent outre mesure tu vois ça c'est tellement plus swag un pandacorne un pandicorne que dis-je une rareté sans nom uniquement sur le serveur à grid toi t'aimes de fou bah je l'ai joué pour te contenter l'émirette pour toi scapini alors ok le poil de mage poil de mage donc il est en 13.25 oui 13 25 alors j'ai joué à la pointe 29 ça reste mieux la chier zaka il est pas pas convaincu Amael qui kiffe il est pas ça Dao elle va le croire après c'est vrai en plus non 13.25 il est là bah il est loin mais ça tombe bien grâce à notre monture autopilotée bah ça y va tout seul ça va partir en ce tampon non bah non vous aussi vous êtes alors en vrai tain mais j'avais pas vu ce bateau de geisha là qu'il y a sur le côté c'est nouveau non c'est juste que j'ai jamais fait gaffe en fait vous l'avez vu le bateau de geisha non mais moi j'aime pas trop les trucs plus science fiction et tout ça vient peut-être de là donc même la panoplie etc qui avait le pack c'est pas ma cam mais malheureusement j'étais plus à beau donc fallait bien faire quelque chose ce vert vert mais il est incroyable mon vert magique je sais qu'il vous plaît beaucoup non mais je vais faire une émote vert magique c'est obligé je sais pas du tout à quoi elle peut ressembler euh vous verrez ok le Magellan blablabla un poil plus il a du poil de barbe même un poil de sourcil tellement ils sont suffirés je pense tu me prends pour un naïf doublé d'un ignorant tu crois que je ne connais pas la valeur des poils de barbe d'un astrologue beaucoup de sorciers donneraient cher pour m'en arracher un ah j'en ai besoin pour sauver Suffokia et le monde des douze quand même une émote vide mais non rien que ça on dirait que tu as la folie des grandeurs en attendant un instant je te reconnais c'est toi qui as été arrêté par la garde il n'y a pas si longtemps la reine a ordonné que tu ne sois plus importunée lui aurais-tu jeté un sort nope je peux voir que tu dis la vérité ainsi donc tu agis pour une noble cause voilà qui change agréablement des aventuriers sans foi ni loi qui ne pensent qu'à eux-mêmes le problème c'est que je suis très attachée à ma péliosité mais pas à l'égard pour Victory je vais faire un effort oh si ça se trouve il va nous prendre un poil de cul on n'est pas prêt quoi non il passe ses doigts dans sa barbe quand même voilà je consens à te donner ce dont tu as besoin contre une modeste compensation financière disons de 5000 kamas alors je mets un peu d'argent de côté pour mes vieux jours vu ma profession on ne peut pas me reprocher d'être prévoyant c'est un électrofe c'est certain et ben on paye parce que de toute façon on n'a pas d'autre choix je pense il s'arrache un poil dans un cri il ne faudra pas dire que je refuse de payer de ma personne quand le royaume est en danger c'est un véritable trésor que je te confie ne le perds pas tu l'aides toi-même l'avenir du monde des douze on dépend et hop 5000 kamas le poil je veux dire voilà ça c'est fait le poil de vieux en plus vraiment et ensuite donc l'étoile de mer vénérable mais je n'avais pas besoin de trucs de ah non ça venait après ah oui je me souviens c'était dans la recette dans le rituel l'étoile de mer vénérable en 26-34 il faudra alors la combattre le combat peut se faire à plusieurs donc là il faut que je redescende je pense sous la mer c'est une étoile de mer donc en toute logique voilà alors Nao il faut l'appeler Ska-Pey-Né-Al Ska-Pey-Né-Al ah bon je suis même pas sûre de l'avoir bien dit là encore j'ai tenté c'est quoi ton prochain tour de magie ah là là je vais sortir ma carte d'invisibilité tu vas voir on va reprendre la monture autopilotée pour aller jusqu'à là-bas en vrai ça sera plus proche allez c'est parti youpi ça l'effet tout seul enlève ce Y donc Ska-Pey-Né-Al non Né-Al Ska-Pey-Né-Al c'est ça ? j'ai bien dit j'ai toujours du mal à dire les trucs moi je prononce jamais comme il faut c'est incroyable mais on finit par y arriver avec un peu d'entraînement je trahirai un peu je le dis plusieurs fois et ça passe regardez ce bateau de geisha en plus c'est des poissons un peu c'est des poissons volants japonais on arrive sur zone on va redescendre dans les abysses en vrai on est sortis pour redescendre c'était peut-être pas si foufou sauf si je me gour et qu'en fait le truc est à l'extérieur mais bon et on a dit que c'était en 26-34 ah ouais Ska-Pey-Né-Al troisième zone oh la 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 et ben jusqu'ici du coup je suis content j'ai presque fini mon devoir c'est bien Ruxoï qui travaille qui met la productivité à fond pendant les streams incroyable salut pizza du 55 pour moi une geisha c'est autre chose bah c'est pas un bateau mais euh moi j'ai lu le livre mémoire d'une geisha et j'ai vu le film aussi d'ailleurs j'ai trouvé ça beau mais triste mais avec une certaine forme de respect bizarrement pour la profession tant qu'il n'y a pas de donjon je peux plus attend prépare toi parce que le prochain donjon ça serait un toulouloulou quand même genre on n'oublie pas première fois que je le ferai c'est un des seuls donjon c'est le seul donjon même qui est sorti en fait il est sorti au pire moment c'est à dire que c'était un gros donjon toute la zone abyssale en fait qui est sorti quand on avait pris l'aventure de zéro sur la grid donc on avait pas du tout le niveau quand c'est sorti pour le faire 26-34 donc on rattrape notre retard et donc c'est un donjon que j'ai jamais fait avec mon nanny ripsa sur E4 j'allais dire Hush et que voilà on finit petit à petit voilà on y arrive on va le faire avec le panda par contre je suis bloquée dans les bennes genre mon combat de quête de merde il me faut un abyssale car je suis un nanny il me faut un PM de plus bah pourquoi t'en approfites pas pour faire t'inquiète abyssale aussi ah elle est là l'étoile de mer vénérable oh là là c'est ce truc impossible à battre ou quoi oh j'avais pas vu y'a un espèce de poisson des morts là regardez bah ça c'est un poisson de la zone abyssale il manque plus que la petite lanterne ici là ou alors concentrons-nous face à cette étoile de mer oh là là 7000 points de billes qu'est-ce qu'elle a fait salage c'est quoi c'est un poison que je peux pas me débuff j'imagine donc ça va mettre des dégâts quoi donc faut juste la tuer très vite j'imagine c'est la strat non arbre bonbon c'est non picole je vais prendre chair c'est ça alors plutôt feu du coup plutôt feu 4 PA allez boum ah oui quand même ah ouais c'est pas fifou je vais peut-être prendre effectivement on va peut-être partir sur picole heureusement il y a de la régène oh comment ça se fait que je ah ouais mais il y a un cumul elle me l'a mis deux fois non oh oh ok on va recommencer avec les bons sorts du coup mais je peux pas picole enfin j'ai pas j'ai bon pense c'était une erreur attends oh putain oh le cc magique cc cc oh oui et non oh là je suis pas morte et là c'est ça être professionnel bon pfft buzz picole mais honnêtement qui a besoin de picole dans ce jeu vidéo personne yes yes ah ouf t3 facile je pensais tellement que j'étais mort genre une étoile de mer vénérable incroyable bon effectivement si vous le faites prenez peut-être picole quoi je veux dire au cas où ou allez-y yolo yolo grâce à ce nouveau stuff je peux le faire avant j'aurais pas pu genre et mon stuff full haut en plus c'est genre impossible et donc du coup c'est bon on peut retourner voir professeur Nomi c'est vrai à quoi sert picole vraiment perdre de temps quoi de ce picole oh là là j'adore ce jeu pas de l'eau sous l'eau ça fait pas trop d'effet alors que le feu bizarrement qui qui s'éteindrait bah non ça résiste c'est du feu magique la sortie par ici du coup oh juifitude a renouvelé l'abonnement cadeau offert par Dakiras de 37 yeah inconverti merci juifitude et bienvenue dans cette grande famille qu'elle a n'a horde de façon volontaire hop la sortie par ici et merci pour le sub également je rappelle qu'on est un et toujours à deux sur six ça s'est peut-être pas actualisé ceci étant ou alors c'est bugué comme ça arrive parfois c'est bugué là il y a une quête j'arrête pas de passer devant j'ai tellement envie de cliquer dessus genre et merci ouh 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 goulou c'est dur goulouloulouloulou de wow le temps passe tellement vite algéident et merci pour cette petite danse je te fais un coeur patate et je suis désolée de écorcher ton pseudo de manière aussi violente houlouloulouloulou de sur le cou entend les louloulouloulouloulouloulou les rigounouloulouloulouloulou Euh, je suis perdue, moi. Yaa ! Allez, montrer ce que vous avez trouvé. Bim ! Oh ! Je me suis vidé d'un coup, là, sur lui. Parfait ! Le plus dur est fait. Nous allons créer le signe ici même ! Et ce n'est pas très difficile. L'important est de rester concentré. Tu es prêt ? Pose les toiles au sol et place les pattes sur les premières branches en prononçant à voix basse Et les trom trom alt nederl. Yes. Placez les pattes et répétez les mots. Pose les yeux sur la deuxième branche et murmure au lendemain. À présent, pose les flûtes sur la troisième branche et articule des ant- орirés. En plus, je suis sûre que ça veut dire un truc. Qui dro dans l'éternel Qui dro dans l'éternel ? L'endretrissnadro-k-youk-youk Qui dort ! Ah ! Qui dro... Ouais bon bah... Je sais pas dire l'envers Pose les tentacules sur la quatrième branche et l'énonce d'une voix porte Pour toujours Je suis face à un dilemme Je dirais gros fond On va quand même pas faire de conneries Yes ! C'était ça Les autres tentacules maintenant Pose les sur la cinquième branche écrit N'est pas Mort Ok Dis-moi ce que tu vois L'étoile a-t-elle changé ? Constatez que l'étoile est devenue plus claire et que les organes ont disparu Hein ? C'est parfaitement normal ! Maintenant place un coquillage sur chacune des branches de l'étoile en te léchant le coude Hein ? C'est... C'est pas possible ? Merde ! Tout le monde aurait tué le trou à l'eau là ! Je ne suis pas assez souple pour cela enfin ! Bah non ! Non ! C'est impossible ! C'est impossible ! Professeur Domi ! On ne peut pas ! On ne peut pas ! J'ai essayé ! Je... Voilà ! Non ! C'est un non négatif hein ! On va faire autrement ! Place les coquillages ! Et frotte-toi le ventre en louchant ! Ça devrait suffire ! Ok ! Mon sort a marché du coup hein ! On est d'accord ! Suivre ses instructions et constater que l'oeil au centre de l'étoile s'est enflammé ! Pas de panique ! Tout va bien ! Jette le poil de mal sur la pupille de l'oeil ! Et assure-toi qu'il se consume ! Allez jetez le poil ! Et voilà ! Le signe est prêt ! Il n'aurait plus qu'à le déguster avec un bon vin et une pincée de sel ! Non je plaisante hein ! Mets-le en lieu sûr et quand tu seras face à Kutouloulouloulou ! Brandis-le devant toi comme si ta vie en dépendait ! Ce qui sera probablement le cas ! Bon c'est la tête de Nao quand elle est devant une raclette ! Ah 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 ! Yes ! Le remercier pour son aide et ramasser le signe ! Ok c'est... On fera xxxxt devant Kutouloulouloulou map notre rituel hein bien sûr ! Bon voilà j'ai mis wou Nochlou drilling Parce que wúpfounder te faciliter la tâche Nao... Merci beaucoup ! Les mots de Ktouloulouloulou elles seront presque pour toi du coup hein ! Salut Nao, c'est frustrant de devoir attendre dix minutes after le follow pour faire dire bonjour ! Je suis navrée de Gers, mais ça évite bon nombre d'inconvénients de gens qui n'ont pas la patience pour lâcher des insanités. Au moins, ça évite beaucoup de modération, tu vois. Et en vrai, c'est cool, parce qu'une fois que t'es là, tu l'es pour la vie. Enfin, sauf si tu l'es de la merde et qu'on te bannent, mais voilà, tu vas voir. Tu vas voir ici, on est bien, quoi, je veux dire. Et ben voilà, Reine Victory, qu'est-ce qu'on en dit ? Que dit bien ! Après avoir été un humble port de pêche... Non, mais on s'en fout. Ok, dire que vous êtes prêt à faire échec au rituel des serviteurs de l'indicible. J'ai peur de parler, mais non, mais non. Prends tes aises, tout va bien se passer. Dans ce cas, ne perdez pas de temps, j'ai reçu des nouvelles inquiétantes. L'unité du capitaine Skye l'a été attaquée. Oh ! Il semble que le capitaine se soit retranché dans le temple. Elle rassemblait des hommes et allait à son secondaire. Je prierai Octapodas pour que vous prenez à vaincre le mal qui grandit dans les profondes d'âmes. Et voilà. T'es sur un grid, là, exactement. Et ben voilà ! Partir sans tarder pour le temple du Ktouloulouloulou. Du coup, on peut avancer maintenant notre quête du creuset de Mariana. Qui fera qu'il ne manquera que l'huile. Mais en vrai, on sera bon. Ou on fait ça la prochaine fois ? Qu'est-ce qu'on en dit ? Le creuset de Mariana, en vrai. J'ai déjà oublié. J'ai mis où la quête ? Je l'ai fermée, ça se trouve en mode... C'est bon, ça c'est fait. Alors que pas du tout. Non, il est là. Ah oui, il commence pas par ça, lui. Bah non, mais ce qu'on pourra faire... Ce qu'on pourra faire... C'est ça. La prochaine fois, on fera la quête du creuset de Mariana. Avec les petits trucs qu'on a à chercher. Tac. On fera un touloulouloulou. Dimanche prochain. Prenez note. Notez dans vos agendas. Et après, je sais pas ce qu'il demande encore comme donjon l'ébène. Il y a l'air d'avoir des combats. Seuls, probablement. Peut-être des rituels encore. C'est magique. Ah oui. Puis il y aura le fameux... De toute façon, dans les dofus, il y a toujours les combats. Solo, où t'es transformée, là. Oh ! Trois combats seuls. Deux combats réalisent avant. Gros, une corde d'escalade. Ok. Oh ouais. Hum hum. Je regarde ce qu'il reste vite fait à faire. Oh ! Oh là là, bon. Ça va être un femme. Après, il y a le dragon noir. Oh là 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 là. Bon, vous voyez. On n'a pas fini. On n'a pas fini. C'est moi qui vous le dis. Donc, voilà. Écoutez, les amis, merci à tous d'avoir assisté à ce live. Ça m'a fait très plaisir. J'étais très contente de vous retrouver. Demain, je vous balancerai la programmation. Demain, rendez-vous 11h, 11h30. Je vous définirai bien les horaires demain. Voilà, ce sera carré dès demain. On entame une semaine incroyable au niveau performance en streaming. Je vous fais des bisous. Passez une très bonne nuit, très bonne soirée. Faites de beaux rêves. Et à demain. Ciao. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada